Pour nous c'est, voyons, c'est quelque chose d'important. Vous êtes très jeune, vous êtes habitué à tous ces appareils que souvent vous manipulez beaucoup mieux que nous les adultes. Eidos, on assiste donc depuis quelques années à une véritable révolution sur le numérique, sur la transmission de l'information, mais il n'y a pas que de la transmission de l'information, c'est réactif, on peut aussi répondre, interpeller, c'est véritablement des possibilités techniques qui vont révolutionner le fonctionnement de la société. Avec des côtés positifs, avec des côtés préoccupants, il peut aussi y avoir des usages qui ne sont pas nécessaires à une bonne évolution dans la société. Alors Eidos, pour nous c'est très important parce que pour nous, conseil départemental, c'est la possibilité de réfléchir, de développer de bons usages du numérique auprès des communautés éducatives, de vos enseignants, mais surtout auprès de vous tous, auprès des enfants. Voyons, ces nouvelles dispositions, ces possibilités qui vous sont offertes, comment puis-je bien les utiliser et comment pouvons-nous en profiter au niveau de l'assimilation de connaissances, au niveau des jeux d'ailleurs, puisque c'est un peu le thème d'Eidos. Bref, c'est, allez, est-ce qu'on peut, comment dirais-je, imaginer une évolution de la société, une évolution de notre jeunesse fondée, basée sur une bonne utilisation donc de toutes ces nouvelles choses. Nous, vous savez, les adultes, pour observer vos comportements, les comportements des jeunes et même des jeunes qui ont quelques années de plus que vous, on voit de quelle façon vous êtes, comment dirais-je, imprégnés par ces nouvelles techniques, mais également fascinés le temps que vous y passez, rendant tout ceci qui est profitable dans l'intérêt de tout le monde. Voilà, Eidos, ce que c'est. Alors, Eidos, il y a 11 ans que nous avons ce genre de rassemblement à Eidos. Ça permet, notamment aux enseignants, mais également aux gens du conseil départemental, ça permet de réfléchir ensemble sur les bonnes utilisations. Tout ceci s'invente au quotidien. C'est un phénomène nouveau. Il n'y a pas de livre qui date de 50 ans. Quelles sont les bonnes utilisations? Comment pouvons-nous les diffuser, les propager? Comment également, Eidos, il y a des gens qui viennent de toute la France. Comment peut-on faire bénéficier notre voisin d'expériences intéressantes que nous avons développées chez nous? C'est une mise en commun du savoir également. Alors Eidos, c'est tout ça.